Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Cette fois ça y est, Barack Obama semble décider à s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Le président américain veut réduire de 30% les émissions de CO2 des centrales électriques américaines d'ici 2030, au moins 30% par rapport à ce qu'étaient ses émissions en 2005. Est-ce que ça c'est un vrai virage ou est-ce que c'est un vrai coup de com' de Barack Obama, Danny ? J'y crois, c'est un vrai virage. Il a décidé d'y aller fond la caisse. Oui, je sais qu'on va me dire déjà en 2008, pendant sa campagne électorale, il avait promis que les océans ne montreraient moins vite que la planète ne réussisse à se rétablir. D'accord. Mais depuis le Congrès se refusant à lui, une coalition de climato-sceptiques, de républicains et de démocrates lui a barré la route. Enfin, aujourd'hui, Obama a trouvé la solution, la parade. Par, à travers son agence pour la protection de l'environnement, par décret, il définit de nouvelles règles pour les 600 centrales de charbon du pays. Réduction, comme vous l'avez dit, de 25% d'ici 2020 et de 30% d'ici 2030. Eh bien, c'est bien, il y va. Il y va, d'accord. Mais en même temps, on sait bien qu'avec ce problème, qui est un problème planétaire, il faut que tout le monde y aille. Vous pensez que la décision d'Obama, elle est de nature à pousser la Chine, les Indes et les autres très gros pollueurs à prendre, eux aussi, cette voie, cette roue-là ? Mais justement, Thomas, parce que la Chine, l'Inde et les autres, les pays émergents, comme on dit, les BRICS, il y avait le Brésil et l'Afrique du Sud, ils disaient « Mais vous, les Américains, vous ne faites rien ». Et aujourd'hui, justement, ils ne pourront plus se planquer derrière les Américains. Et donc, Obama veut, pour la grande conférence de 2015, prendre le leadership et lui dit « Regardez ce que nous faisons, à vous de jouer ». Ça veut dire que cette grande conférence de Paris en 2015, là que vous évoquiez, conférence sur le climat, elle ne va pas déboucher sur un simple communiqué bien écrit qui ne servira absolument à rien ? Vous vous y remettez à y croire, vous, Danikon-Bendit ? Absolument, si les Européens prennent le relais, c'est-à-dire que si les Européens prennent au sérieux ce qu'a initié Obama, s'ils s'y mettent aujourd'hui et disent « Nous aussi, on va réduire de 30% les émissions de CO2 d'ici 2030 et 25% d'ici 2020 », je crois qu'une coalition entre les Européens et les Américains obligera cette coalition, les autres, enfin, à prendre les décisions nécessaires pour que le réchauffement climatique ne nous prenne pas complètement à la gorge d'ici une trentaine d'années. Eh bien, c'est dit, c'est noté. Et on encourage donc avec Dany Barack Obama, qui sera en France dans quelques jours pour célébrer l'anniversaire du débarquement. Merci, Dany. L'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h45 sur Europe 1. Merci et bonne journée, Dany. Merci, Thomas. Et bonne journée en Europe. Eh oui, parce que je rappelle que vous êtes toujours au Brésil, où vous allez nous faire vivre cette Coupe du Monde d'ici quelques jours sur Europe 1. Allez, bonne journée. Bonne journée.